Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire la recette du tiramisu. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de Nutella, 250 g de mascarpone, j'aurai aussi besoin d'un paquet de boudoirs et 4 oeufs. Moi, j'ai séparé les jambes des blancs. Donc, les blancs, je vais les battre en blanc, en neige ferme. Et là, j'ai les jambes d'oeufs, j'ai 3 jambes d'oeufs. Donc, je vais ajouter juste le sucre. Et je vais essayer de battre, de mélanger les 2 ingrédients. Donc, j'ai monté les blancs en neige, les jaunes que j'ai battus, les jaunes avec le sucre. Maintenant, je vais ajouter la mascarpone. Et je vais continuer à mélanger. Voilà, maintenant que j'ai pu mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre et la mascarpone. Maintenant, je vais ajouter les blancs battus en neige, que voici. Je vais d'abord mettre un tout petit peu au début pour détendre un peu ma pâte. Je vais mélanger un peu rapidement. Et par la suite, je vais pouvoir ajouter le reste des blancs. Il faut les mélanger délicatement pour ne pas trop casser les blancs. Et bien sûr, il faut mélanger de haut en bas pour mélanger un peu délicatement les blancs. Donc, moi, je vais essayer de diviser ma pâte en deux. ou bien de mettre un petit peu le chocolat, la Nutella pour avoir deux pâtes, deux parties. Une en nature, mais la deuxième, ce sera avec la Nutella. Donc, là, j'ai divisé ma pâte en deux. Une, je vais la laisser tout qu'elle est. Et l'autre moitié, je vais ajouter les trois cuillères à soupe de Nutella. Donc, vous pouvez mettre moins si vous ne voulez pas avoir trop sucré. Maintenant, j'ai pris les boudoirs avec les verrines et le café. C'est le café noir. Donc, je vais tremper mes boudoirs dans le café. Il ne faut pas qu'ils soient trop trompés non plus. Je vais les diviser en deux. En trois. Pour pouvoir les mettre dans les verrines. Comme ça. Je vais faire pareil pour tous les autres verrines. Donc, je vais continuer avec mes boudoirs. Donc, chaque verrines, je vais en mettre d'abord les boudoirs et continuer avec les autres crèmes. Donc, je les ai mis au frigo le temps que je fais, que je mette les boudoirs dans mes verrines. Donc, là, j'ai pu mettre mes verrines, les boudoirs dans mes verrines. Je vais pouvoir mettre la mascarpone. Donc, je l'ai mis dans une poche à douille. Je vais pouvoir mettre une couche. Comme ceci. Donc, je vais mettre une couche à douille. Donc, là, pour la troisième couche, j'ai pris des bananes que j'ai coupées en rondelles. Je vais en mettre comme ceci. Je vais mettre une couche de bananes. Donc, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si vous voulez mettre juste les boudoirs, vous ajoutez juste une couche de boudoirs. Et ne pas mettre des bananes. Bien sûr, vous pouvez mettre d'autres fruits comme la fraise ou bien les oranges, le mandarin. Vous pouvez aussi mettre des noix si vous aimez les noix. Donc, pour la quatrième couche, ça sera la couche de la mousse chocolat. Maintenant, je vais ajouter la couche de chocolat par-dessus. Je vais continuer avec le reste de la mousse vanille. Donc, moi, elle m'en reste un peu. Donc, certains, je vais les laisser tels qu'ils sont. Et certains, comme j'ai déjà fait beaucoup de vérines, donc certains, je vais les laisser tels qu'ils sont. Mais je vais en mettre quelque chose par-dessus, comme des fruits. Donc, là, j'ai pu finir mes vérines. Comme je vous ai dit, la dernière couche, c'est la couche de la mousse vanille. Donc, là, je vais les mettre au réfrigérateur. Quand ça sera prêt, quand on voudra les manger, je vais ajouter à la fin le cacao. Je sous-poudrais le cacao. Mais les autres vérines, j'ai mis juste la mousse au chocolat. Je n'ai pas mis la mousse blanche. Après, je vais mettre par-dessus les bananes et quelques décorations par-dessus. Mais après, je vais vous montrer comment je vais finir la décoration. Je vais d'abord les mettre au réfrigérateur quelques heures. Voilà, donc, le tiramisu que j'ai déjà préparé. Donc, je vais laisser au moins 6 heures au réfrigérateur. Donc, maintenant, je vais lui mettre, je vais le décorer avec du cacao. Donc, je vais juste mettre une cuillère à soupe. Donc, vous aurez environ 6 vérines. Vous pouvez prendre un moule familial, un moule très grand pour juste faire, pour ne pas mettre les vérines. Si vous n'avez pas envie de vériner, vous pouvez en mettre dans un moule assez grand. Et, si vous souhaitez, vous pouvez mettre par-dessus des Kinder, des Kinder Bueno ou bien des Ferrero Rocher. Donc, c'est comme vous souhaitez, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Et, je vous assure que c'est très bon, surtout avec les bananes. Ça donne vraiment une très bonne saveur. J'espère que la recette vous plaira. Si vous avez aimé cette recette, vous n'avez qu'à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501